Donc le titre est là, je sais l'ouda l'indial, l'omamadie d'Ombouya Alfa Kondé l'usurpateur. Mon point de vue et analyse sur ce coup d'état et l'humiliation historique de l'opposant historique, le délinquant politique Alfa Kondé, la CDAO et la communauté internationale. Donc je vais un peu parler de la CDAO, de la communauté internationale parce qu'il paraît qu'ils sont en train de raconter des trucs par-ci par-là. Donc, concernant ce coup d'état, il y a des gens qui disent que c'est un faux coup d'état, que c'est un truc monté avec certains ministres. Alfa n'est pas au courant ou il est au courant. Moi, ce n'est pas ça la question. Que ce soit un faux coup d'état ou un vrai coup d'état, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce que je vais expliquer aux gens, je veux que les gens comprennent que tout peut arriver à tout moment, à n'importe quel moment de ta vie. Mais malheureusement, nous avons toujours entendu ici les gens dire que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le gros souci avec le Guinéen est que c'est quand ça l'arrange qu'il adapte cette vérité à sa situation. C'est Dieu qui donne le pouvoir. D'accord. Moi, j'ai toujours dit que Dieu peut donner le pouvoir dans les urnes et quand vous modifiez dans les urnes, celui qui est au pouvoir, ce n'est pas lui. Ce n'est pas parce que Dieu te laisse faire qu'il est d'accord avec ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Mamadi Doumbouya a trahi Alfa Kondi. Donc, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir. D'accord. Ok. Je comprends. Donc, finalement, je pense que nous, les Guinéens, il faut qu'on se respecte entre nous. Il y a des moments de la vie où on doit se respecter parce qu'on ne doit pas vomir un truc et puis manger ça encore. Quelquefois, on est obligé de manger ce qu'on a vomi quand on nous force. Mais quand c'est toi-même, on ne t'a pas forcé. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas Dieu qui l'a amené. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas Dieu. Moi, je peux dire que c'est Dieu. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la triche. Il y a eu de la triche. Il y a eu de l'injustice. Parce que tout ça là, pourquoi? Parce que leur Mamadiou et les Guinéens, beaucoup de personnes leur disent, c'est les peuls qui vont te fatiguer. C'est les peuls, c'est les peuls, c'est les peuls, c'est les peuls. Alfa, c'est les peuls qui vont t'enlever là où tu es. Donc, il a passé les 10 ans là sur les peuls. On a vu ça, on a constaté ça. Dans les urnes, il faut bloquer le peul. On a tous vu ça. Mais quand on te dit que ton problème va venir du peul, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu essaies de bloquer ce peul là, le problème peut venir de là, de l'injustice que la personne va subir. C'est pourquoi Mamadiou Nguyen est là. Parce que si tout ça ne s'était pas passé, je pense que lui, il avait d'autres soucis à régler. Et je pense qu'il serait de ce côté là. Que ce soit arrangement ou pas, là n'est pas la question. L'humiliation que Alfa Kondé a subie, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Je ne sais pas. Parce que, on a dit ça ici. Beaucoup de personnes ont dit, pourquoi le peuple n'est pas sorti ici? C'est le peuple qui a voté pour Cédo. J'ai dit, mais il y a l'armée partout. C'est cette armée là. Pour cette armée là que vous êtes sortis. Parce que vous avez peur des armes. Vous êtes content qu'Alfa Kondé soit parti. Et que cette armée soit de votre côté. Donc, vous pouvez sortir. Ils sont sortis. Mais toujours est-il que c'est très bien. Parce que ça a montré à la face du monde que les Guinéens ne voulaient pas d'Alfa Kondé. Ils ne voulaient pas de lui. Ça, c'est une humiliation. On l'a fait traverser, qu'on a créé. Je crois que c'est l'axe ou l'autoroute ou les deux. Faire descendre les vitres. Ça, c'est une humiliation qui est historique. Historique pour les prochaines personnes. Je vous ai dit ici. Moi, je me bats pour ces résultats. C'est pourquoi ? C'est pour mettre la pression. Un, deux, deux. Pour ne pas que ça se reproduise. Ce qu'on a fait à Alfa Kondé là. Quand quelqu'un d'autre va venir. Il n'a qu'à tricher et s'asseoir. Et ce qui surprend le Guinéen. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce qui surprend le Guinéen dans cette situation. Jusqu'aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à croire. Certaines personnes ne veulent pas dire que Mamadi Doumbouya est le président. Parce que le Guinéen, je vous l'ai dit, ils n'ont pas le sens analytique poussé. Ils ne veulent pas se surpasser. Il y a des capes que le Guinéen ne veut pas dépasser. Il est habitué à ça. C'est ce qu'il va faire. Il est habitué au coup d'État contre un mort. Cette fois-ci, ce n'est pas un mort. Donc, il ne peut pas accepter. Il faut que ce soit un mort. Parce qu'il a calqué ça dans sa tête. Il a bloqué ça dans son cerveau. Donc, ce que Mamadi Doumbouya a fait, c'est un changement. Parce que c'est un truc que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est un truc auquel peut-être vous ne vous attendez pas. Vous vous attendez à cela à la mort de Alpha. Mais ça s'est fait pendant qu'il est vivant. Et ça nous a montré qu'il est nul. Qu'il est délinquant comme je l'ai dit. Il a fini comme un délinquant. Il a fini comme un moins que rien. Parce qu'il a été têtu et arrogant. C'est l'arrogance. C'est Shaitan qui donne l'arrogance à l'être humain. Qui se dit, là où je suis là, je suis le plus fort. Rien ne peut m'arriver. Arrêtez les gens n'importe comment. Même les réseaux sociaux. Arrêtez les gens. Et sur ce, du côté de la patience. Ceux qui ont écrit des lettres d'excuses. Parce qu'on les a forcées. On ne les a pas forcées. Peu importe. Ils auraient patienté. Est-ce que ça fait trois mois qu'ils sont sortis? Est-ce que ça fait trois mois? Non. Je ne le crois pas. En tout cas, ça ne fait pas quatre mois. Et ça, ça s'est passé. Ils auraient été acclamés comme des héros. Mais là, là, ils ont voulu choisir leur bonne vie. C'est ça la vérité? Oui. Ils ont leur famille. Je suis d'accord avec eux. Mais, et s'ils étaient de l'autre côté aujourd'hui? Comment ils vont rentrer? Comment ils vont revenir en Guinée? Ce n'est plus la même vision. On n'a plus la même vision d'eux. C'est pour vous montrer qu'il faut être patient dans la vie et dans les épreuves. Mais, quand tu n'as pas de miracle dans ta vie, tu ne crois pas au miracle. Le Guinée ne croit pas au miracle. Tout cela s'est passé. Est-ce qu'on est en train de remercier Allah? Non. On est en train de danser. On est en train de chanter. On est content. On a oublié l'essentiel. Celui qui nous aime, celui qui nous a créé par amour, celui qui aime la Guinée. Et, il aime les Guinéens. Mais, les Guinéens ne l'aiment pas. Je vous l'ai dit. On n'aime pas Allah. Surtout, vous là. En général, vous ne l'aimez pas. Tous ceux qui l'aiment, vous n'aimez pas ça. Vous aimez le mensonge. Mamadi Doumbou est venu. Qui pouvait nous sortir de cette situation? Le Guinéen n'aime pas la guerre. Mais, il vit les conséquences de la guerre. Il n'a jamais vécu la guerre. Il ne respecte pas la démocratie. Il ne respecte pas les lois religieuses. La colonisation n'a pas été assimilée. En fait, lui, il n'a pas de repères. Mais, quand un pays est là sans repères, c'est le désordre. C'est l'anarchie. Quelqu'un vient. Il doit nous sortir de cette phase. Il doit nous sortir de cette phase-là. Donc, on doit le soutenir. On voit déjà sa propre communauté. Une partie de sa communauté. Comment ça va? C'est même un tombant. Comment tu vas? Da. Ok. Je vais partager la vidéo, s'il vous plaît. Certains, une partie de sa propre communauté, le rejette. Le renie. Ça ne va pas dans la tête de certains Guinéens, mes frères et soeurs. M. Burkina B. Il n'est pas de souche Guinéens. On renie quelqu'un qui est de souche Guinéens. On l'a fait à Seloudalé. On le fait à Mamadi Doumbouya. C'est pour vous dire qu'il y a des gens dans ce pays-là. C'est leur cerveau. C'est leur cerveau qui nous met en retard. Mais on verra les ethnos. Les ethnos vont se présenter. Vu la situation, les ethnos se présenteront. Là où ce monsieur il est aujourd'hui, je pense qu'il a essayé de sauver sa pauvre tête. C'est pas quelqu'un qui est clean. C'est une fabrication d'Alpha Condé. Oui. Mais Allah préfère les repentir que ceux qui n'ont jamais péché. Il a péché. C'est une occasion pour redorer son image. C'est une occasion pour se blanchir. C'est ce qu'il est en train de faire. Nous allons l'aider dans ce sens pour notre intérêt, pour qu'il nous sorte de là. C'est pas parce qu'on l'aime. La politique, c'est l'intérêt. C'est ce qu'on dit. Mais c'est pas l'argent. Ce n'est pas l'intérêt financier. Si lui ne venait pas, ça fait un an. Bientôt, on a cassé les maisons. On souffre. Ça ne va pas. Certains Guineens préfèrent qu'Alpha Condé reste là. Qu'il meure dans cette situation. Qu'à sa mort, qu'on prenne, l'armée prenne le pouvoir parce qu'ils sont habitués à ça. Il ne veut pas de changement. Ils sont habitués à cela. Coup d'état contre un mort. Aujourd'hui, ils ont du mal à accepter. Ils ont du mal à comprendre. Parce que pour eux, Alpha Condé, ceux qui ont du mal à accepter, Alpha Condé était comme un dieu sur terre pour eux. Ça, c'est pour eux. C'est quelqu'un d'intouchable. Ce n'est pas possible pour eux. Ce n'est pas possible pour eux que quelqu'un aille attraper Alpha Condé. Non. On entendait les gens dire Alpha Condé à l'armée. C'est cette armée-là qui lui a donné cette force qu'il imposait aux autres. Sinon, il n'est rien. Alpha n'est rien. C'est l'homme le plus nul de toute l'histoire de la Guinée-Sale-Fa Condé. Mais il est venu pour qu'on comprenne certaines choses. Oui. Mais jusqu'à présent, les gens refusent de comprendre. On est en train d'insister. On est en train d'insister. Mamadi Doumbouya a trahi Alpha Condé. C'est comme si on disait Moïse a trahi Pharaon. On connaît l'histoire de Moïse, comment ça s'est passé. dans sa propre fabrication. Imaginez. Il y a des gens qui disaient CIDF ou CIFI ou quoi là. Ils vont aller attaquer la Guinée. Les peuples vont aller attaquer la Guinée. La honte. Parce que c'est un malinqué qui l'a fait. Et le fait que le malinqué ait fait cela dans ce sens, que ce soit augmenté ou pas, ça ce n'est pas mon problème. Et que les peuples réagissent comme ils doivent réagir parce que c'est leur frère Guinée, c'est ceux qui choquent. Ils attendaient ce côté ethno qu'ils vous ont collé. Que vous sortiez cela. Tandis que ce sont eux qui sont les ethno. La majeure partie d'entre eux sont les ethno. C'est en train de sortir. Petit à petit. Progressivement. Je vous dis que s'il n'y avait pas eu ce troisième mandat là. Je ne sais pas pour vous. Moi j'allais être dans l'obscurité. Quand on te dit laisse, il faut laisser. Quand on te dit arrête, il faut arrêter. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a arrêté. C'est sa fabrication. Même si c'est un montage. Peu importe. Mais ce monsieur est sa fabrication. Le fait de traverser tout qu'on a créé. Les enfants sont là. Crier. Dandis. Liberté. Quoi, quoi, quoi. Le monde est sorti. On n'est pas habitué à ça. Parce qu'il était vivant. On ne connaît pas ça. Ça, c'est un changement aussi. C'est un changement de voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça le changement. De faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est cela le changement. Donc, il faut être apte au changement. Le changement, la prochaine fois, respecter le résultat des humains. Ça sera cela le changement. Le changement, c'est ce que tu fais que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça, c'est un changement. Ce que tu fais tous les jours, ce n'est pas le changement. Que quelqu'un meurt au pouvoir en Guinée. Une troisième fois que l'armée prenne le pouvoir. Ça, c'est... Je ne sais même pas. C'est le Guinéen seulement qui peut apprécier ça. Une fois, ça passe. Mais deux fois après, trois fois, on fait de ça comme si c'était normal. Je pense qu'on doit revoir notre comportement. notre façon de faire. Parce qu'on ne fait pas les choses correctement. Je suis désolée. Quelqu'un comme ça, je ne vois pas pourquoi les gens vont sortir le côté ethnique. Un, deux, deux, vouloir le saboter. Jusqu'à ce que certaines personnes... Il paraît que les gens ont même dit qu'il faut qu'on sorte. Il faut que la haute Guinée sorte. C'est le mandin qui est à terre. Donc, c'est un pouvoir mandin. Et on ne savait pas sa garde. Ah bon ? Ah ben, c'est bien. Comme c'est vous qui l'apprenez. C'est une bonne chose. Je vous dis que si Al-Fakouane n'avait pas gouverné la Guinée et qu'ici, il n'y avait pas eu ce troisième mandat, nous t'avons vraiment diminuer nous. Nous t'avons donc. Peut-être que vous, vous savez tout. Tout ce que vous savez aujourd'hui, vous le savez depuis longtemps. Moi, je découvre les choses pendant ce troisième mandat-là. Et c'est une très, 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 très bonne chose. En tout cas pour moi. Parce qu'on apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend tous les jours. Il y a une surprise. Il y a une déception. Les gens sont déçus. Certaines personnes sont déçues. Certaines personnes sont surpris. Parce qu'il y avait un plan. Il y avait un autre plan. Alpha meurt au pouvoir. Ou alors, je vous ai dit, s'il meurt, c'est Damaro ou bien, c'est Kassori ou bien, c'est Mamadi, Yanné. Ou je ne sais pas, c'est qui d'autre encore. Mais il n'est pas mort. Il est vivant. Ce n'était pas prévu pour certaines personnes. Maintenant, leur coup, là, là où ils ont pris ça, qu'ils fassent un coup pour humilier Alpha de la sorte, ça, ça va rester dans nos têtes, toute notre vie. Et ça, ça risque de ne pas nous donner même longue vie. Ce qu'il a eu là. C'est humiliant. C'est décevant. C'est surprenant. Déjà, c'est surprenant. Et ce que j'ai à vous préciser, les réseaux sociaux ont énormément joué dedans. Non seulement ce que nous on fait ici, ce n'est pas de ça que je parle. Le fait que c'était comme si c'était du direct. Parce que tout de suite, on envoyait les photos, on envoyait les vidéos. Je vous ai toujours dit, ce sont les réseaux sociaux qui vont faire tomber à Fakondi. Ils le savent. Je vous l'avais dit qu'ils le savaient. Pour eux, tu vois, le Guinée, comment il est ? Les plus influents, on les arrête, on les fait taire. Ils ont fait taire les plus influents. Selon eux. Mais il est où aujourd'hui ? Tout ça, pourquoi ? Parce que le Guinéen réfléchit d'une façon assez spéciale. Il ne se dit pas, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Allah qui existe. Il y a d'autres portes. Il y a une autre porte qui ne peut-être s'attendait pas. Je ne sais pas. Qui est Mamadi Doumbouya. Qui a été une surprise pour certains. Parce que ce n'est pas son premier coup d'essai. Il a déjà essayé. Il a déjà essayé. Il a eu chaud. Et ça arrive un moment où il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il sauve sa pauvre tête. Au passage, se racheter. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est tout le temps bien comporté. Le but, ce n'est pas de le descendre. C'est ce que je vous ai dit. Quand quelqu'un est dans une sorte de position, comme j'ai fait pour CDD, c'est ce que je fais cette fois-ci encore. Il faut renforcer la personne. lui donner un peu de force jusqu'à ce qu'il soit en position de force. Parce que là, Mamadi Doumbouya n'est pas en sécurité. Il n'est pas du tout en sécurité. Il y a des rapaces autour qui ne sont pas contents. Avec tout ce qui se passe là, qui ne sont pas contents. Et les gens aussi qui veulent mettre la pression. Je vais dire un mot à ceux-là. Nous allons apprendre la vérité progressivement. Nous allons nous réconcilier progressivement avec la vérité. C'est ce qui est en train de se passer là. Parce qu'il faut qu'on accepte la vérité. Si on avait accepté le résultat des urnes, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'allait pas casser les maisons des gens. On n'allait pas avoir un âme de souffrance comme ça. Mais l'orgueil. Il ne peut pas rendre le pouvoir là par orgueil. Oui. L'orgueil, la fierté, l'arrogance. Qu'est-ce qui fait honte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le plus honte? C'est ce qui lui est arrivé là. Que ce soit un scénario ou un cinéma, je pense que les films-là, c'est parti du mauvais côté. Est-ce qu'ils ont fait exprès de faire cela? Peut-être oui, peut-être non. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique qui ment. Les RPGs mentent énormément. Donc, ils ont fait une scène pour que ça se passe en direct. Déjà, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu des photos. Ah, ce n'est pas vrai. C'est peut-être des montages. Il y a eu des vidéos. On sait qu'on peut faire des montages. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Maintenant, les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu. Avant que les gens le voient, les photos sont parties en Guinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont informé les Guinéens à partir d'ici. Les Guinéens n'étaient pas au courant. Donc, les gens étaient dans les rues déjà. Ils étaient prêts. Dès qu'ils voient la voiture, peut-être qu'ils pensent que c'est l'armée. Alpha est dedans. Donc, les autres vont appeler. Ah, ils vont passer là. Ils vont passer là dedans. Mais un peuple qui t'aime, ils vont se débrouiller. Peut-être qu'ils ont peur de l'armée. Oui. Mais ils étaient très contents. Ils étaient trop, 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 trop contents. Trop. C'était exagéré. J'avais honte au fond de moi. Malgré que je me bats contre celui-là et son système. Mais j'avais, j'avais honte. Je n'ai pas pu faire le direct toute la journée. Je dis, est-ce que ce monsieur, quelqu'un ne lui a pas dit? Son fief ne s'est pas levée pour dire au début. Notre fils, tu as volé ces élections. Les gens sont fatigués de toi. Il faut partir dans l'honneur. Tu peux rentrer dans l'histoire comme ça. Comme ce que j'ai dit pour Damarou. Ils pouvaient rentrer dans l'histoire. Mais ils n'ont pas le culot là. Il ne s'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il est exceptionnel. C'est extraordinaire. Il n'est pas venu. Aujourd'hui, ma mari est à sa femme. Elle est française. Ah bon? Je ne suis pas française. Je profite de l'occasion. Je ne suis pas venu. Quand on a arrêté Babou, il était avec Simone Babou. Je compare aussi. Je pense que sa femme était quelque part. Mais Alfa, on l'a arrêtée tôt le matin. Ils sont partis le chercher. Vous avez vu? Vous avez les nouvelles de Guénèkaba? Elle était là-bas. Vous avez de ses nouvelles? Il faut nous donner les nouvelles de Guénèkaba. Donnez-nous les nouvelles de Guénèkaba pour qu'on sache là où elle est. Marie et femme, couple présidentiel. Si quelqu'un a de ses nouvelles, il faut nous le dire. Le mensonge que je vous ai dit. Moi, je vais pourchasser le mensonge, le mettre à mieux, le déshabiller. Inchallah. Mais c'est la patience. Il faut patienter dans toutes les choses. Je vous ai dit, ce combat-là, ça va tomber morceau par morceau, morceau par morceau, morceau par morceau. Ceux qui disent, depuis 58, la Guinée est dans ça, depuis que la Guinée est Guinée. Je vous ai dit cela. Ceux qui parlaient de revoir populaire, j'ai dit, laissez les gens chez eux. Parce que ça aussi, le cerveau ne veut pas voir plus loin. Ah, le mal est à faire ça. Non. Chaque pays a son histoire. Il ne faut pas calquer ton histoire sur l'histoire des autres. On n'a pas les mêmes ressources humaines, on n'a pas les mêmes ressources naturelles, on n'a pas grand-chose en commun. Mais on veut calquer notre histoire à leur histoire. Parce qu'on ne veut pas réfléchir. Comme aujourd'hui, c'est quelqu'un, il faut qu'il fasse un contraire mort. Bon, Alpha Kondé, c'est son mentor. Alpha Kondé, c'est son papa. Alpha Kondé, c'est son fils. Oui, mais il faut que ce soit lui qui le fasse. Imaginez-vous un peu le faire ça. Mais la Guinée avait déjà déménagé. Ça, c'est le travail d'Allah pour montrer aux Guinées le côté ethnique. Laissé tomber ce côté ethnique maintenant. Wongarar, le sotofa. Ceux qui ont entendu le goudron, combien d'années? Il a mis là-bas. Il n'a pas mis. Mais jusqu'à présent, il veut être dedans par orgueil. Hé! Ça, ça fait peur, hein? Ça, ça fait énormément peur. Un bon musulman ne se comporte pas comme ça. Non. Accepte la vérité. Reconcilie-toi avec la vérité. C'est ça la grandeur d'un être humain. C'est ça ta grandeur. C'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta puissance. C'est ce qui fait que les gens vont te respecter. Les gens bien allaient respecter Alpha. S'ils avaient respecté les résultats des sujets. Regardez aujourd'hui. Nous sommes tous en quelque sorte. Bon, on est habitué à l'humiliation, hein? De toute façon. Parce qu'un pays qui a toutes ses ressources où vous n'avez même pas de quoi manger, vous êtes le premier en bas de la mer. Je pense que tout ça, ce sont des formes d'humiliation. Mais on est tellement habitués à ça que ça, on s'est habitués à ça. On n'est pas habitués à un coup d'État. Non. On est habitués au coup d'État contre les morts. Maintenant, on va aller à la Cédiaou et à la communauté internationale. La communauté internationale fait des choses par formalité. Il y a des choses qu'ils condamnent par formalité. Ils ne vont pas forcément réagir. Et même s'ils réagissent. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à la communauté internationale. « Ah bon ? » Je vous dis que dans l'affaire Alpha, là, on va tout voir. Tout va être dehors. Dans l'affaire Alpha, on verra tout. Tout ce qu'on n'a pas vu, nous allons voir. Aujourd'hui, les gens parlent de la Cédiaou. La Cédiaou, il y a eu combien d'élections en Guinée qui ne se sont pas correctement passées? Il y a eu combien de morts en Guinée? Pas de justice. La Cédiaou est au courant. Aujourd'hui, la Cédiaou va parler. Hé, quelqu'un va écouter la Cédiaou. Ça va être difficile. Moi, je vais dire à la Cédiaou de nous entendre la prochaine fois qu'on aura des problèmes. On va les appeler. Parce que je ne pense pas que depuis que la Guinée est Guinée ici, ils ont vraiment, vraiment réglé un problème comme ça se doit. Correctement. Je ne crois pas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va leur faire confiance, qu'on va les écouter. Donc, ils ont ils n'ont pas ils n'ont pas aidé les Guinéens comme il fallait le faire. Si on ne serait pas arrivé là, quelqu'un, Alpha Connets, ne peut pas être arrogant avec tout le monde tandis que tout le monde l'a aidé. Même les pays qui l'ont aidé, il a été arrogant. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe pour lui, c'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a voulu pour lui-même. Même s'il retourne aujourd'hui, il devient président de tout le monde entier. L'image là est là. L'image là, c'est resté dans nos têtes. qui a un Alpha Connets c'est un délinquant. C'est un voyou. Oui, son côté voyou on nous a montré ça. Le péché, le mettre dans une picot. Un 4-4. Le faire circuler dans Conakry. Qui aurait cru si Allah ne voulait pas l'humiliation de ce monsieur là? Vous savez, c'est ce qui allait se passer. Sincèrement, si c'était quelqu'un de Dieu, Alpha, s'il était quelqu'un de Dieu, on allait le prendre comme ça. La nuit, le faire passer. Ou alors, tout ça, c'est parce qu'il ne travaille pas. S'il y avait plusieurs routes en Guinée, il y avait le bon route à Conakry, on fait passer un groupe par là-bas, on fait passer l'autre groupe de l'autre côté, on fait les choses discrètement sans qu'on ne le voie dans cet état. Mais Allah dit que non, ce monsieur là, avec tout ce qu'il a fait ici, il faut que les gens voient qu'il n'y a rien. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est triste, c'est malheureux. Quand les gens parlent quelquefois, c'est pour éviter certaines choses à certaines personnes. vous avez voulu éviter ce lot-là dans 2010, vous avez eu une misère de 10 ans. C'est-à-dire que vous avez un peu de 10 ans. 2020, vous avez recommencé. C'est-à-dire que vous avez un peu de 10 ans. C'est-à-dire que vous avez un peu de 10 ans. Ça aussi, vous n'êtes pas content. C'est-à-dire que vous avez un peu de 10 ans. Donc, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Yannakaba était française. Alpha Kondé est français. Ils se sont mariés, ils ont fait leur contrat pour le pouvoir. Ça, c'est la Guinée qui peut faire ça. Et on a accepté ça pendant 10 ans. Ils ont triché. Yannakaba n'était pas à sa place. Elle était à la place de Alimathoudalé. On voit ça. On voit cette injustice. J'ai parlé de ça régulièrement. Ça ne dérangeait personne. Et ils se disent « Bon, musulman! » On doit faire attention. Mes frères et sœurs, faisons attention. Reconcilions-nous avec la vérité. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Parce que ça risque de mal finir. Vous vous attendez à faire des guerres civiles. Le Sénégal va vous attaquer. La Sénégal va vous attaquer. Il faut fermer les frontières. Il faut faire ci. Il faut faire ça. L'attaque est venue d'où? Et comment? L'attaque est venue de sa propre fabrication. Parce qu'elle veut nous répondre. Nous, les Guinéens. Elle veut nous répondre. Cette force spéciale, c'était une armée dans l'armée. pourquoi une armée dans l'armée? Elle a été créée pourquoi? Elle a été créée pourquoi? Il y a combien de militaires en Guinée? Combien de gendarmes? Combien de policiers? Donc, au passage, je vais profiter de cette occasion pour dire aux gens qui veulent mettre la pression à ce monsieur-là. comment on appelle? Jugement du 28 septembre. Jugement de ci. Jugement de ça. Élection d'un ci. Et tous ces trucs-là. Ce monsieur-là cherche d'avoir sa pauvre tête. Parce que le groupe de Alpha ne dort pas. Il y a certainement d'autres groupes. Voilà. Il y a certains Guinéens qui sont de sa propre communauté qui ne sont pas contents. Je pense que dans son âme et dans son état d'esprit, il doit être un peu surpris ou peut-être un peu déçu. L'autre là, qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Il craint les gens qui dorment. Mais le Guinéens ne veut pas comprendre. le Guinéens refuse de comprendre. Il refuse de se réconcilier avec la vérité. Il insiste. Nous insistons. Nous insistons tous les jours. Parce qu'on n'a pas la foi et la sincérité et la certitude dans la foi. C'est ça. C'est ça le problème. Il nous montre les choses. Marche arrière. Retournez vers la vérité. Retournez vers la vérité. Moi, j'aime la vérité. J'aime les vraies choses. Le Guinéens n'est pas vrai. Il n'est pas sincère. Il n'est pas connaît. Il n'aime pas la vérité. Quelqu'un qui se met forcément du côté de son ethnie. Quelqu'un qui veut coûte que coûte que ce soit son ethnie. Même s'il n'a pas raison. Par orgueil. Il fallait conseiller votre fils. Il fallait conseiller Alpha Condé. Tout ce qu'on disait ici. Tout ce qu'on disait ici. Un an. Bientôt un an. Pour cette histoire d'élection. Alors, les prochaines élections, il faut tricher ça aussi. Il faut tricher ça aussi. On va voir ce qui va se passer. On va continuer comme ça. Répétition, 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 répétition. On ne sera même pas contre qu'on est en train de répéter. On ne sera même pas contre qu'on est en train de répéter. Les insulteurs continuent à insulter. Moi, j'ai eu mon résultat au vu et au su de tout le monde. J'ai dit que je ne suis pas pour Alpha Condé. Mais il est parti par la grâce dans l'art. Docteur Fakoli est venu parler de Mabadi Doumbouya. Si vous avez dit que c'est faux, mais ça a coïncidé ou bien ça a coïncidé quand même. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence mais ça s'est passé parce que vous, vous soutenez le mensonge. vous êtes avec le mensonge. Vous n'arrêtez pas de mentir. Mais continuez. Mabadi Doumbouya il est là. Il est du RPG il est fabriqué par Alpha Condé. Ce que nous, moi il a fait ça, ça me va. Alpha Condé assis comme un voyou. Comme je l'ai dit tout le temps que c'est un voyou. On l'a sorti assis comme un voyou. Le faire traverser qu'on a pris comme un petit voleur. Et il paraît qu'on a pris combien de mille héros avec lui là-bas. Le Guinéen n'a même pas de quoi manger. Un voyou qui est venu au pouvoir même pas avec 100 héros en poche. Ça c'est le Guinéen qui peut accepter ça. Parce que vos cerveaux sont pourris. Les gens qui étaient derrière Alpha je l'ai dit ici c'est des maudits. Il faut être maudit pour être derrière quelqu'un comme ça. One life in life. Surtout le troisième mandat là. 10 ans de pouvoir. Même ton fief tu n'as pas plus que de rôles. 10 ans. On vous dit ça. Vous venez écrire les injures ici. Mon frère 30 millions d'euros. Un maudit un maudit d'Iblis et d'Allah vient au pouvoir avec sa sacoche. on vient le ramasser comme un petit chien arrangé avec 30 millions d'euros dans un pays comme la Guinée. Vous n'avez pas commencé d'abord. Vous avez dit que je m'aime. C'est ça que vous dites. Vous venez écrire ici. Menteuse. Menteur. Je n'ai même pas vu ce que j'ai quitté aujourd'hui. Voilà. Ils pensent que c'est la propagande. Je vous ai dit la vérité. Il faut être patient et endurant. Traquer le mensonge tous les jours. Ça va finir par sortir. Oui. Les jeûnes et les prières. Il faut continuer. Il faut jeûner. Remercier Allah pour que l'islam triomphe. Parce que c'est ça la vérité. Nos âmes sont sales. C'est pourquoi la Guinée est sale. Si vous voyez Haya Limatou. Elle aime balayer. Elle est prête à balayer la saleté de nos âmes. Demain. Elle est prête à pouvoir reconcilier le Guinée. Ce sont des signes. Mais nous allons soutenir le colonel Mamadi Boubouya. Nous allons prier Allah pour le protéger. Nous allons le conseiller pour ne pas qu'il tombe dans le piège de ces voyous-là, de ces fripouilles, de ces malfrats et de ces délinquants. Regardez comment on les appelait hier. Même si c'est une mise en scène. même si c'est une mise en scène, les petits voyous nous passaient. Regardez comment on criait sur Damarou. Rebelles, assassins, il paraît qu'il y a eu beaucoup de vidéos pour m'insulter à cause de Damarou. On n'insulte pas tout le monde. Ça ne fait pas un mois. Ça ne fait pas un mois. Un mois. Ça ne fait pas un mois. Continuez. Pour la petite histoire, je vais terminer par là. Vous voyez, le RPGT, c'est moi qui l'aime. Je vais dire, c'est moi qui l'aime. Mais je n'ai pas un mois. Je n'ai pas un mois. Je n'ai pas un délinquant. Je n'ai pas un mois. Je n'ai pas Je n'ai pas un mois. Je n'ai pas l'affaire. Je n'ai pas à quel manière allons barrer sous sur moi. Dans l'histoire de la Guinée, c'est la première fois. La honte va vous tuer. La honte va vous tuer. Moi, il ne faut pas me laisser tranquille. Je ne suis pas payée. Je n'ai pas pris un franc. Je n'en ai pas besoin. Moi, je veux que la Guinée soit dans le sens de l'islam, dans le sens de la vérité. Qu'on ait quelqu'un qui est avec Dieu. Même si Mamadi Numbu n'est pas avec Dieu à 100%, Allah peut passer par qui il veut pour vous punir. Pour que vous a ratou. Mais vous m'avez ratouffé. Vous venez écrire les injures ici. Dieu ne vous répond pas. Allah a répondu. Il a répondu. Qu'est-ce que je veux répondre encore? Je vous ai dit que Damaro c'est un bandit, c'est un rebelle. Il attend la mort d'un garçon pour venir au pouvoir. Pourtant, il n'a pas peur de la guerre. Ce n'est pas lui qu'on lui est hier ou aujourd'hui. Damaro, 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 Damaro. Je dis merci là-bas. Le moins d'anti a vu ça. Oh bien. Pour moi, il a dit qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Moi, je suis un sens interdit. Je vais vous raconter, Mamadi Doumbouya. quand je devais rencontrer alphacondi il ya deux ou trois ans je me rappelle pas très bien quand j'ai été la dernière fois ni ce maudit d'alphacondi là on a parlé ici tu leur expliquer l'histoire j'ai dit il faut qu'on se voie pour que je te dise un truc il me dit mais comment on va se voir moi je sais qu'il était en france j'ai dit je vais venir te voir je suis venu en guiné les gens qui m'ont dit de venir qui vont nous mettre en contact ça traînait un peu c'était très très compliqué maman il travaille dans la zone de furikaria moi je suis de furikaria il ya quelqu'un qui me connaît qui m'a dit qu'il est très proche de l'alphacondi que on va leur parler la personne m'a donné le numéro de maman dit je l'ai appelé il m'a rappelé il n'a pas pris m'a rappelé derrière ça trouve que la personne lui a dit telle personne va t'appeler je lui ai expliqué la situation et me dit comment vous savez tout ça il est ok je vais tout faire pour que vous vous rencontrez j'ai dit ok on s'appelait deux trois quatre fois l'état furikaria j'étais à connaître comment on va faire on n'est pas au même endroit patati patata et tout finalement moi j'ai rencontré alpha pas à travers m'a dit à travers quelqu'un qui m'a appelé je ne m'y attendais même pas le jour la taux du matin il faut venir j'ai été j'ai rencontré alpha il m'a très bien reçu j'ai passé beaucoup de temps là je vous ai dit le moment de raconter tout ce qui s'est passé je vous le dirai un peu ce jour l'achat après on a rappelé une autre fois me dit à comment on va faire pour aller rencontrer le président machin machin et tout j'ai dit je l'ai déjà rencontré j'ai dit oui mais comment vous avez fait je l'ai expliqué j'ai résumé j'ai dit oui on a bien discuté tournage en sang et puis voilà ça s'est très très bien passé voilà c'est tout donc on a parlé un peu de la france de sa famille de ma famille un truc classique simple correct bon il était très méfiant quand même au téléphone je comprenais et puis on s'est dit au revoir c'est fini quand ça ça s'est passé la personne qui m'avait présenté m'a dit m'a envoyé un message hier la personne a écrit tu peux revenir en guinée ras m'a dit au pouvoir je l'ai rappelé j'ai dit c'est le même elle m'a dit oui c'est le même tu as refusé de le rencontrer j'ai dit non je n'ai pas refusé de le rencontrer moi je voulais rencontrer la personne que je voulais rencontrer je l'ai rencontré je ne voyais pas l'intérêt de rencontrer on m'a dit voilà c'est tout elle dit ah tu vois aujourd'hui le président c'est lui qui a fait ça je dis mais c'est très bien c'est une bonne chose j'ai dit mais le but ce n'était pas de le rencontrer lui j'ai rencontré alpha je l'ai rencontré et puis à la qui m'a sauvé dieu merci et puis voilà c'est tout donc quand je vois les gens ils sont en train de te juger ils te connaissent pas vous ne me connaissez pas non vous ne me connaissez pas et c'est pas important de me connaître le plus important c'est que la guinée se porte mieux moi tout ce qui se passe avec moi et dans ma vie ça n'a aucun sens aujourd'hui je ne suis pas candidat à quoi que ce soit je ne vous ai rien promis si vous devez vous en prendre à alpha à quelqu'un ça se maudit d'un facon et c'est pas moi c'est lui qui vous a fait miroiter des choses à vos familles moi je je ne vous ai rien promis rien du tout rien du tout c'est lui qui vous a promis des choses qui n'a pas réalisé vous vous êtes laissé berner vous et vos familles ça c'est votre problème c'est pas le mien non moi je n'étais pas avec alpha je n'étais pas avec lui c'est ce que j'ai dit pour le combattre je ne peux que le combattre avec ses loups d'année aujourd'hui je vais soutenir ma mani ses loups d'année les deux parce que c'est comme ça c'est cela aussi la politique mais vous quand vous dites pour la politique c'est l'intérêt donc vous pensez qu'il faut payer les gens non j'ai pas besoin de ça vous prenez vous collez les étiquettes aux gens avant les idées rires on l'a fait suppler donc on a crié comme un voyou parce que c'est un voyou c'est tout parce que c'est délinquant c'est ça maintenant celui qui veut insulter ben tu peux insulter pourquoi pas peut-être qu'il y aura des répercussions sur les gens que vous défendez c'est ce qu'elle a fait vous insultez cette dame là mais vous l'insulté pourquoi à cause de l'amour à cause d'un enfant qu'on est à ok d'accord on va réglé la fête d'un faible amoureux puis ça sera réglé à la communique avec nous il communique avec nous il y en a cabalé ou donnez moi des nouvelles de guéné cabal je veux savoir là où elle est au bien vous n'êtes pas curieux ici c'est la première dame non bon savoir ce qui s'est passé on sait là où le faux président faux professeur maudit dans la mode iblis je voudrais des cartes un maudit deux fois à la la maudit il est parti avec iblis iblis la maudit parce que moi j'ai démasqué iblis j'ai démasqué iblis anglais je vous dis que c'est le territoire d'iblis iblis ne veut pas que vous sachez que vous êtes sur son territoire c'est pourquoi si vous ne revenez pas à l'acte pour revenir à lui c'est d'avoir la vérité vous allez prier même dans le feu vous feront l'avance de fendre à mille morceaux acceptez la vérité aimez-vous les uns les autres sortez de cette histoire d'ethnie alpha a été une leçon pour cette histoire d'ethnie son fief 0 point et rien ils ont refusé le goudron de l'alfa du feu président point et alfa est venu pas de goudron pendant dix ans rien du tout un vrai vous riez ce type là on dit à celui-là qu'il est vous riez et puis les gens ne sont pas comme elle passe et vous riez c'est là qu'on comprend que ça va pas dans vos têtes il faut que moi je vous dise ça qu'elle va il est vous riez quelqu'un se bat 40 ans à 50 ans 40 ans il sort un résultat du chef de quartier même un chef de quartier peut mieux travailler qu'alpha on le prend avec 30 millions de euros 30 millions de euros 30 millions de euros et et vous voulez pas soutenir ma mardi de mouya alors celui qui est homme il faut sortir celui qui est sûr de lui il faut sortir sortez qu'elle m'a dit du mouya on veut pas de toi si vous êtes des hommes et des femmes il faut le faire c'est un français comme alfa condi et guenet kaba oui et c'est un fils de la haute guinée finalement on doit se poser des questions combien c'est la france qui gère la guinée la france que vous détestez pas et elle sa femme est française je crois on dirait à la part le guinéen tous les jours arrêtons l'arrogance et la fierté ça n'a pas de sens à nous la france ne va pas nous commander et la france vous commande depuis longtemps la france a toujours commandé la guinée kaloum là c'est une ville française depuis qu'ils ont laissé les symboles qu'ils ont laissé vous n'avez pas pu faire autre chose il ya ce dit donc je sais pas quoi et quoi le plan français c'est sur ça que la guinée règne c'est sur ça que la guinée va personne n'a eu la présence d'esprit de se dire que tout ce qu'elle a la sainte ce sont des symboles français on ne va pas les casser on ne va pas les détruire mais nous allons faire autre chose à côté qui vient de nous cette france que vous critiquez tous les jours un autre france est venu vous ne voulez pas aller d'aller parce qu'il est guiné vous avez pris un français vous avez encore bloqué d'aller vous avez pris un français avec une femme blanche et à la j'étais dit guiné qu'on a créé il ya un problème vous n'avez pas compris qu'il ya un problème accepter la vérité il faut accepter la vérité mes frères et soeurs accepter ça moi je suis soucoupe j'ai rencontré alpha j'ai discuté avec mon mari d'oubouya mais je vais rester du côté de la vérité mais les gens ne veulent pas la patience ils ont mis dans leur tête à 5 ans je vais pas la guinée à trois ans je vais pas la guinée donc je préfère me mettre du côté de l'alpha les petites personnes les petites armes vient tu vas nous trouver si il faut venir à guinée tu vas me trouver ici et en parler il faut réfléchir il faut réfléchir c'est une leçon ça c'est une leçon je suis en train de me moquer de vous je rigole mais sérieusement c'est une leçon c'est une leçon pour tout le monde pour tout le monde on ne va pas passer notre vie à sa répétition perpétueuse répétition 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 toujours cette histoire là toujours la même histoire toujours la même histoire on est là par vous pas d'électricité par vous très très sale la malhonnêteté même si on m'a dit oui on n'est pas un ange ce qu'il a fait là même s'il n'est pas propre c'est qu'il a fait là on va bricoler comme ça et votre moudi dans la moudi d'ebus là non 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 lui n'a qu'à partir on fera un direct demain inchallah si je suis pas très fatigué on va faire un direct vous allez intervenir parce que ce moudi là alpha connaît le moudi là il faut que en soi qu'on l'amène en france dans son pays d'origine il n'a qu'à venir ici sera en sécurité parce que c'est cette france qui a créé cette merde là il va revenir ici après à part ça peut-être à la haie parce que ça il va perturber la sécurité de la sous-région la sécurité de la guinée avec son groupe du bandit là pour fatiguer les gens inutilement parce que c'est un rancunier vous comprenez donc il faut faire attention faut être vigilant très 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 vigilant soutenir ces jeunes là pour l'instant on n'a pas le choix ça on n'a pas le choix c'est le choix là qu'on a on va aller avec ça ce qui se présentent on s'adapte à ça parce qu'ils sont en train de modifier le destin de la guinée tous les jours 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 donc il ya des gens qui vont entrer dans l'histoire qui n'était pas forcément prévu que ce qui se passe maintenant quand cette personne vient non non c'est pas ça non c'était l'autre non il faut qu'on fasse si non il faut arrêter avec ça maintenant c'est lui qui sort on l'allume oui celui qui est un homme tu veux qu'on rentre car il m'a dit oui une femme il faut sortir voilà les gens qui ont voté pour alpha dans tout qu'on a créé des calmes jusqu'à là où il est ce maudit là fait traverser s'il avait mis des échangeurs on allait le faire passer sur un par là bas l'autre par là bas et puis on allait le camoufler mais non on n'a pas pu le camoufler on l'a voilà voilà tout le monde a vu que ça voilà les gens qui se servent de la religion mon frère c'est vrai comme vos imams dans les vea vos imams dans les vea se servent de la religion oui vos imams dans les vea la guinée c'est pas un pays islamique je sais pas pourquoi un imam est dans une voiture administrative il fait quoi qu'est ce qu'il fait pour l'administration c'est ça votre mauvaise volonté votre mauvaise voie c'est pourquoi vous avez des alfa condé donc alfa condé c'est un maudit il a toujours été maudit ce n'est pas une nouveauté tu peux pas te battre 40 ans sortir ce genre de résultats il faut l'attendre là bas il faut l'attendre à l'arrêt c'est une belle petite ville là est une belle petite vie c'est tout petit il n'a qu'à aller se reposer là bas il va pas mourir on va pas le tuer on va pas le frapper on va rien lui faire de mal vous avez beau était là bas bas vous est revenu tranquille donc lui aussi on va le soigner il sera tranquille et notre petite guinée va se développer pas à pas tranquillement sans lui on va se reconstruire on va tirer des leçons du passé de ce qui s'est passé on va pas retourner toujours en arrière revenir sur les mêmes choses avec les impégistes pessimistes qui insistent ça ne va pas mais ils insistent oui non mais c'est pas comment on appelle ça la coordination là qui sont allés le voir il faut laisser les gens là c'est très bien donc aller le voir mais on va parler de ça demain pour ne pas que je rallonge trop cette vidéo là demain nous allons parler de ça vous allez pouvoir intervenir à la plupart des rp6 là ils n'ont pas honte quelqu'un qui reste derrière enfin tu n'as pas honte surtout pour le troisième mandat c'est ça que toi tu n'as pas honte donc les gens là il n'y a rien à faire on va les bricoler comme ça petit à petit et puis on verra dans l'avenir les vérités vont sortir les vérités vont sortir parce qu'il y a de l'évidence les gens refusent d'accepter de se rendre à l'évidence que ce gars c'est un voulier alpha c'est un voulier voilà tout le monde le sait toute l'humanité au courant de ça oui donc on va rester là et puis voilà et puis voilà c'est comme ça malheureusement quand tu n'es pas du côté de la vérité finalement ça finit par sortir et ceux qui n'aiment pas la vérité j'étais dit j'ai tout fait pour chasser le burkinabé j'étais à l'air et que j'allais le chasser et charles moi je n'ai jamais perdu de combat walaï par la grâce dans la wii quand je veux un truc il me le donne parce que je suis sincère ce gars là c'est un satan wallahi billahi toutes les personnes qui sont avec alpha dans vos familles regardez-les très bien c'est des gens pas crédibles alpha c'est pas quelqu'un de dieu non 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 celui qui vous dit ça lui les il est plus que chéitan j'ai vu le monsieur là face à face pendant des heures le gars là n'est pas avec dieu c'est ouf c'est ouf c'est même pas une question de pourcentage alpha n'a rien de quelqu'un de dieu non dieu ne peut pas humilier quelqu'un comme ça jamais à la nuit et n'humilie pas ces personnes jamais jamais quelqu'un qui avait qu'il ne va pas lui à la cantier avec lui tu l'aimes qui est sincère avec lui tu as la certitude même quand quelqu'un tout combat la cause pour laquelle la personne tout combat cette cause la base va tomber next oui tu avec lui avec toi tu avec lui en illimité sera avec toi en illimité tu avec lui à deux pour ça mais il sera avec toi à deux pour ça alpha la rame rimara les gens qui vous disent alpha c'est quelqu'un de qui regardez leur style d'abord regardez leur crédibilité d'abord ceux qui disent si c'est gratuit ah ah s'il n'y a pas quelque chose derrière après vous regardez si c'est un homme ou une femme si c'est un homme souvent ils sont efféminés les petits esprits et qu'ils sont en train toujours de parler à des femmes si c'est les filles regardez le style même s'ils sont dans votre famille vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire la vie ne fait pas le moins mais on reconnaît les oiseaux par leur plumage c'est très important il a toujours été comme ça toujours il aime les problèmes il aime la bagarre il a été chassé partout au mali au sénégal non je sais pas pourquoi il ya des gens qui ont été derrière ce monsieur là ils sont déçus ils sont encore là bas ça c'est bien il faut être là bas quelqu'un qui n'a rien dans la tête il n'aura rien dans la tête on peut rien faire pour toi mais vous n'allez pas imposer le mensonge aux gens c'est ça le gros souci vouloir imposer il nous a fait perdre mon frère c'est pas dix ans il nous a fait perdre une éternité pour des conneries mais ce n'est pas perdu c'est pour montrer aux gens de sortir dans le truc ethnique non on veut pas le goudron si c'est pas le facon dit non on ne veut pas vous si c'est pas le facon et non on ne veut pas le l'a fait il n'a pas fait tout ça pour faire réfléchir les autres régions pour que les autres régions sache que si vous vous battez c'est pour vos fils pour qu'ils viennent tout vous donner ne perdez même pas votre temps ne perdez même pas votre temps parce que quelqu'un qui vient en croire s'occuper de son ethnie il prend un petit groupe de son ethnie il s'en occupe le reste là c'est votre problème il est il essaie maintenant de séduire les autres comme il peut il s'en fiche mais comme lui c'est un maudit il se comporte un maudit quoi et il a fini un maudit et parce que je vous dis même si on met à l'heure aujourd'hui président des états unis sa malédiction il l'a prouvé à l'humanité reconcilier vous avec la vérité voilà c'est ça maintenant je vous dis peut-être à demain challah et puis je vais j'ai un sujet très important je vais essayer de vous faire intervenir et il faut se battre dans le sens de la vérité avec beaucoup de patience énormément de patience oui ça va sortir il ya des vérités qui prennent il ya des vérités qu'on attend depuis que l'humanité et l'humanité depuis que l'humanité et l'humanité on attend certaines vérités c'est pas encore sorti donc la vérité de la guillotine ça peut prendre du temps mais c'est progressivement petit à petit 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 les choses vont sortir les choses vont tomber en conclusion nous devons soutenir ce colonel pour le moment l'observer être vigilant le conseiller le guider comme on peut sur les réseaux sociaux ce sont des gens qui regardent les vidéos ce sont des gens qui savent ce qui se passe sont les gens qui ont des dossiers de tout le monde la suite elle est agréable la suite elle est bonne parce que franchement il ya des nouvelles on peut même pas dire ça maintenant oh ça va venir avec le temps on va voir la justice on aura les petites justices petit à petit petit à petit petit à petit petit à petit donc les gens qui attendaient que non le peuple il va pas être content parce que c'est un malin qu'ils ont honte voulait une autre réaction que cela n'ont pas fait ça les fait honte c'est pourquoi il dit c'est encore un malin qu'est vous vous êtes bête vous d'assez pour les malinqués vous allez voir le pouvoir et mander il faut dire qu'on s'en fout même si c'est c'est un poids c'est un être humain comme nous s'il peut nous aider un petit temps on est d'accord s'il peut pas nous aider qu'ils changent de table motion change de temps mais nous nous allons jouer un rôle pour qu'il soit sur sa ligne parce que lui aussi s'il fait des erreurs à la lui a peut-être dit tu as six mois un an ou deux ans pour régler tel ou tel problème maintenant il veut aller au delà de cela ça ce n'est plus à l'art ça maintenant il a dans un autre domaine c'est ce qu'ils ont voulu faire au dadis ils veulent rentrer dans autre chose s'ils se laissent amadoué comme konaté ça aussi c'est un problème nous devons veiller à tout cela parce que c'est pour notre propre intérêt de notre propre pays pour ne pas qu'ils tombent dans certaines erreurs donc voilà c'est ça merci 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 à tout le monde pour les partages pour les commentaires pour les injures aussi pourquoi pas continuer 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 à insulter parce que vous n'avez pas encore compris le message que allah vous a passé continuer il y aura la suite c'est que vous êtes à l'envers vous qu'un quelqu'un avec dieu vous pensez qu'il avec satan quand quelqu'un avec satan vous pensez que la stade vous êtes la tête en bas les pieds sont en l'air vous êtes comme ça c'est comme ça que la majorité des guinéens sont à dire ils comprennent rien rien du tout mais vous allez vous avoir honte ou en l'air vous allez pourquoi avoir honte de moi énormément vous allez énormément avoir honte moi vous allez prendre un de ces jours inchallah mettre mes photos dans vos maisons je vais vous dire il faut la fête des sens c'est interdit mais alors quoi dans mon maison vous mettez à tout le coup si il challah le jour là viendra vous allez voir à la ti enfin a tous ce qui s'est passé là vous attendez pas à un mois la seconde d'un mois vous attendez pas ça autre chose va venir à la team même s'il devient alfa devient président des états unis aujourd'hui on l'amène là bas la honte là vous n'allez pas effacer ça ça fait un tout fond de vous ça vous ronge d'où même alors ce n'est à l'amédiat d'or à elle régnerait j'ai dit moi j'ai dit que tu vois un petit tour au monde entier que tu vois le roi anniversaire n'a pas quand il faut on vous a montré ce qu'il rendait fort ce qui les rendait fort c'est un armé là c'est quitter des lieux de tomber bon il est quoi rien merci beaucoup à très très bientôt on est en train de rechercher guiné kabba on sait pas là où elle est voilà si vous la voyez en guinée tenez moi au courant parce que normalement il doit être là bas toutes les vérités vont sortir progressivement à la team on verra on va voir cela donc peut-être les gens qui n'ont pas honte quoique tu fasses ils ont la honte est dans leur ADN voilà il ya qu'il y a naturellement oui il ya qu'il y a des médias et alfaïa quittarina donc il ya quittarina bien à fourrer à mara et amobili pour la carante dans et moi par ma pire qui rater des rayages et éprisonné comme a la mâcle de l'année où mon focoe bc donc on va comprenne, on continue pour le faire. j'ai compris l'erre, pas d'accord. L'erreur, on va comprenner, on va comprenner premièrement. le reste. Donc, il y a toujours une sorte de la vie. Il y a toujours une faible aussi. Il y a toujours une faible. Il y a toujours un peu. Il y a toujours un peu de Allez, on a perdu. A bientôt. On a déjà eu des gens qui nous ont tous les jours. On a déjà eu des gens qui nous ont l'héritage de nous et nous L'héritage de nous, je n'ai pas eu le temps. Il y a des frappes d'amour avec ceux qui ont appris pour la bière que des enfants. Quand les enfants auront des enfants, leur 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 mette ainsi. Le premier, c'est là que nous aurons appris en leur mourning et sa place. Ils vont prier en leur mourning. Quand les enfants auront des enfants, sont Donc les enfants auront pris leurs enfants. Il n'y a rien à dire. Ils ont prié en leur mourning. Ils vont prier en leur mourning. Mais ils ne vont pas prier en leur mourning. Il ne semble pas qu'il n'y ait pas de mal à l'éprouver. Il n'y a pas de mal à l'éprouver. Il n'y a pas d'éprouver, il n'y a pas d'éprouver, il n'y a pas d'éprouver. Il n'y a pas d'éprouver. Tu n'as pas besoin d'éprouver. Dans ce sens, les peyr Dreams n'ont pas d'éprouver. Le moteur estain-ueur à l'éprouver. Vous n'avez pas pas répondu. Et lorsque les � най-prouver, les abuses indispensables se sont éprouver. C'est ainsi qu'une boxing manteure. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que c'est réellement la vie, il n'y a pas d'argent. Je t' 내�isome la vie parce que saucie et la marche l'amorée et ses amours ent humanos qui ne connaissent pas. La vie est très forte comme La vie. est maudit, il est maudit dans la et maudit d'Iblis, Alpha c'est un vaurien, n'est-ce pas la vie ? Alpha c'est un vaurien, un délinquant un peu, et puis un poltron, un poltron Alpha, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça, vous allez regretter l'affaire d'Alpha, jusqu'à la fin de l'humanité, avoir donné ce pays-là, ce vaurien-là dans 10, 15, 20 ans, vous allez regretter ça, il est en train de dolécut, parce que c'est ça, c'est gérant d'Alpha qui a fait encore, en Ava, il y a des autres구ers, mais il y a des autres une autre place, dans les autres c'est gentil qui a fait pour toi, parce que il ne me quiera pas d'avant, il ne m'aura la plus intense pour toi, le monde m'a Miller-Sitter, il ne lui quiera pouvoir angerer toute part, il ne me quitter que moi. S'il n'a pas d'argent ou de même, il n'a pas d'argent ou de même, sa vie, sa vie. Pour les autres, il n'a pas d'argent, le monde parle d'amour, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Je ne veux pas d'argent pour que les gens, ils ne vous-jeuner. Ils se demandent de la vie. c'est fait là c'est fait la fin de demain à la roue massif à l'ouvrir visage moussine les guillemets et rafaelouet d'un mois d'affilée il parce que mon âme n'est pas l'air alors le fameux massif même temps sans s'interdire l'avenir la patience merci beaucoup au revoir à demain les insulteurs allez-y dormir avec votre honte vous pouvez regarder les villages les images d'alpha qu'on est en dormant quand je vais vous rappeler si j'en ai certains si on va un peu regarder si vous voulez il ya des gens qui ont pris le taxi pour entrer chez eux les gens qui payent là pour insulter tout cela on a pris le téléphone à des gens qui ne servent pas surtout des gens qui ne servent pas pas qu'on dit les bâtisseurs d'ici les salles pour la mise et battre ou les ou les bâtis un mot dit comme ça a pas connaissance salut et adoro non on l'a rien fait les paris et de la firma più communauté internationale des voies montrés à la communauté internationale supporte bien on n'y a rien fait voilà oui c'est ça la vie les gens m'ont posé la question Bon, la population n'ira même qu'on avait l'effort spécial, non ? L'effort spécial.